Salut les gottes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Cam, salut Cam. Salut les gottes, salut à tous. Et avec Hippo, salut Hippo. Salut les gottes. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des Grandes Previews, d'ailleurs merci beaucoup pour la réussite de la première vidéo avec AG2R qui a super bien marché. J'avoue qu'on ne pensait pas qu'elle marche aussi bien pour une première, surtout que AG2R ce n'est pas forcément une des plus grandes équipes plus connues. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une des plus grandes équipes du World Tour, si ce n'est la plus grande. On parle évidemment de la Soudal Quickstep, donc vous connaissez le principe maintenant. On va d'abord revenir sur la saison 2023, on parlera ensuite du Mercato 2024. On notera le nouveau maillot, on présentera l'équipe par Paul et enfin on finira par le nombre de victoires pour la saison 2024 avec des petits pronos, etc. Du coup c'est parti pour faire un petit retour sur la saison 2023 et je te laisse faire Hippo. Vas-y, raconte-nous. Du coup la saison elle est un peu en demi-teinte je trouve parce que même s'ils ont eu des bons résultats sur certaines courses, je trouve qu'il y avait quand même mieux à faire vu l'effectif qu'ils avaient, alors certes il y a quand même un monument, il y a plusieurs victoires sur les grands tours et puis même en général ils sont tout le temps placés et il y a toujours des étapes sur les courses par étapes. Mais quand t'es Quickstep, je trouve que la saison dernière elle était un peu décevante, c'est un peu sévère mais on aurait pu mieux faire je trouve. Donc moi je trouve que leur saison elle est quand même plutôt réussie parce que tu parlais de l'effectif mais moi l'effectif je le trouve pas, si on compare à il y a quelques années auparavant, je le trouve pas si incroyable que ça. Après il y a du beau monde quand même, il y a bien sûr Emko Evenepoel, il y a des sprinters comme Tim Merlir ou encore Fabio Jacobsen qui d'ailleurs m'a pas mal déçu personnellement cette année. Mais c'est vrai qu'au-delà, je trouve pas que leur effectif soit si incroyable que ça. Je trouve que d'avoir 55 victoires, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après même si on peut critiquer qu'il y a par exemple 4 étapes du Tour de Slovaquie ou quoi, franchement moi globalement au final il y a quand même un monument, pour moi il y a pas mal de victoires avant le Tour, comme il l'a dit Anto c'est je crois la troisième équipe la plus victoriause sur l'année. Donc non franchement pour moi c'est quand même une bonne équipe, j'ai vu par rapport à il y a quelques années, ils ont eu 55 victoires cette année, l'année dernière c'est 47 donc ça fait quand même 8 de plus que l'année dernière. Donc non franchement pour moi c'est quand même une bonne saison encore pour la Quick Step qui nous a habitués au fil des années à avoir une saison comme ça. Oui mais après ils ont beaucoup de victoires aussi parce que déjà c'est une équipe de sprinters donc forcément ils prennent beaucoup de victoires et parce qu'il y a aussi Remco qui prend pas mal de victoires vu sa polyvalence. Mais en soi t'enlèves Remco, la saison derrière c'est compliqué quoi. Il y a comme ça il n'a pas été très très bon, Merlier n'a pas été mauvais mais il fait aucun grand tour. Et puis même sur le Tour de France il a fallu une échappée qui aille au bout avec Asgreen pour qu'il gagne enfin. Alors oui c'est un 25 victoires mais comme t'as dit il y a plein de courses de seconde zone, t'as dit le Tour de Slovaquie, il y a le Grand Prix de Fourmis, il y a plein de trucs. Il y a plein de courses non World Tour. Donc moi je trouve ça un peu décevant et tu parlais de l'année dernière. L'année dernière il y a quand même Remco qui prend un monument mais qui prend aussi un grand tour qui est à la Vuelta. Et sur le Tour de France il prenait une étape avec Jacobsen, c'était quand même une meilleure saison pour moi. Donc comme tu dis on enlève Remco, il y a 42 victoires. Donc il n'y a pas vraiment besoin de Remco. Il y a combien de victoires World Tour ? Il y a 23 victoires World Tour. C'est quasiment la moitié des victoires de l'équipe qui sont World Tour. Il n'y a pas énormément d'équipes qui ont autant de victoires World Tour. Donc tu peux me parler des courses de seconde zone. Si tu enlèves les courses de seconde zone, tu as toujours 23 victoires World Tour. C'est la troisième équipe au classement UCI. Je suis d'accord sur le fait que l'année dernière, donc en 2022 plutôt, il y a deux ans plutôt, l'équipe n'était pas bonne. Elle n'était même pas sur le podium du classement UCI. Tandis que cette année, comme tu as dit Cam, l'effectif qui n'est quand même pas non plus incroyable. Il était sacrément vieillissant. Et d'ailleurs, on en reparlera après avec le Mercado. C'est pour ça qu'ils ont pas mal rajeuni l'effectif. Du coup, ils ont quand même réussi à faire troisième de nos classements UCI avec des grosses courses comme Liège, comme la classique à Saint-Sébastien grâce à Remco, certes. Mais ensuite, il y a des victoires, des belles victoires. Beaucoup de coureurs ont gagné dans l'équipe. Je pense à Badjoli, je pense à Schmidt, à Cavagna qui a gagné une course par étape, à Lafilippe qui a gagné. Enfin, il n'y a pas que des victoires de Remco Evenpool. Il y a très peu de victoires de sprinter par rapport à ce qu'on a eu dans le passé. Jacobsen n'a pas gagné tant que ça. Merlir a un peu gagné, mais finalement, c'est moindre par rapport à ce qu'on avait vu à l'époque. Donc, ça montre la profondeur de l'effectif avec des victoires d'un peu tout le monde. Et c'est ça qu'on demande à une équipe, je trouve. Donc, on ne peut pas dire que c'est une saison décevante. Au contraire, on peut dire que c'est... Moi, je partirais plus si on donne une appréciation sur du satisfaisant ou du correct, pas du décevant. Je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais on va vraiment dire que l'effectif de la Quick Step n'est pas incroyable et vieillissant. Casper Hasgreen, il a 28 ans. Casper Hasgreen, il fait quoi depuis... À part son étape sur le Tour de France, c'est plus le Hasgreen qu'on connaissait. Ce n'est pas vieillissant, au bout d'un moment. Il y a Cavagna, on nous le vende comme je ne sais pas quoi, un des meilleurs coureurs du monde. C'est quoi le rapport ? On a Remco, on a Jacobsen, on a James Knox aussi qui a été bon. Lampart, Masnada. Bon, Masnada, ce n'est pas le meilleur coureur du monde, mais... Masnada. Il nous transforme des Masnada en vainqueur de grands tours, lui, bientôt. T'as Van Wilder aussi. Mais bon, après, si Van Wilder arrêtez de faire le toutou de Remco, peut-être qu'il pourra avoir des résultats aussi. Le jour où Van Wilder arrêtez de faire le toutou de Remco, comme tu dis, il va taper le Tour d'Allemagne et il fait 4e du Tour de Luxembourg. Il a des résultats, il gagne les Trivalet-Varésines. Donc, maintenant que tu me dis ça, c'est vrai que ça, c'est des grosses courses aussi. Moi, je suis d'accord avec Antoine sur le fait qu'ils ont gagné avec beaucoup de coureurs et ça, ce ne sont pas toutes les équipes qui peuvent se permettre de dire ça. Ils ont gagné, il me semble, avec une quinzaine de coureurs. Je n'ai pas à compter exactement, mais c'est quasiment la moitié de leur effectif qui ont quand même levé les bras l'année dernière. Donc, ça fait franchement... Comment tu peux dire dans ce cas-là que l'effectif, il est mauvais ? Ce n'est pas vrai. L'effectif de Quickstep, il est bon. Mais avec les coureurs qu'ils ont, ils ont réussi à optimiser et à gagner quand même régulièrement. De toute façon, ils ne peuvent pas gagner toutes les courses du monde. Les trois quarts des courses, c'est Jumbo qui a tout gagné. Donc, ils ont fait avec ce qu'ils peuvent. Ils ont beaucoup moins de budget qu'ont Jumbo, Ineos, UAE, même Lidl Trague du coup maintenant. Et avec leur peu d'effectifs, ils ont failli être rachetés par Jumbo. Ils ont réussi à garder... Le peu d'effectifs. Il ne faut pas y rappeler les effectifs quand même. On ne dit pas que l'effectif est mauvais. On dit que par rapport à quelques années, quand on les voyait écraser la saison encore plus, il y avait du Alaphilippe Pram, il y avait du Marcel Kittel à un moment, il y avait du Philippe Gilbert. C'était une autre qualité d'effectif quand même. Mais forcément, leur effectif n'est pas non plus... Il est beau, il est bien leur effectif. Là où Quickstep fait une saison ratée, c'est sur les classiques, les classiques flandriennes. Là, on est tous d'accord pour le dire. Sauf que... Les grands tours, ils sont réussis, les grands tours ? Ils ont six victoires sur les grands tours. En quoi avoir six victoires dans les grands tours, tu peux te dire que ce n'est pas une bonne saison ? Ce n'est même pas des victoires au sprint. Il n'y a aucune victoire au sprint. Donc, toi qui dis que toutes leurs victoires, c'est des sprints. Cette année, ils n'ont pas gagné un seul sprint sur les grands tours. Ils n'ont pas amené leurs sprinters sur les grands tours. Jacobsen est tombé au 2 kilomètres et Merlir, il n'a eu le droit de faire aucun grand tour. Donc, tu ne peux pas dire que... Ça, c'est n'importe quoi, d'ailleurs. Oui, mais... Donc, tu ne peux pas dire que Quickstep gagne tout au sprint, que Quickstep ne gagne que des petites courses, alors qu'ils ont 23 victoires au World Tour et six victoires sur les grands tours. À un moment, il y a des chiffres que tu n'as pas envie de rentrer dans ta tête parce que tu es tellement convaincu qu'ils ont fait une mauvaise saison que tu restes sur ton ressenti. Alors qu'en soi... J'ai dit les sprints et Remco. Mais c'est quoi de la stade de camp où il y a presque 15 victoires de 15 coureurs différents dans l'équipe ? Ah oui, mais ça, c'est très bien. Donc, en quoi tu peux avoir une saison qui, dans l'équipe, a fait une très bonne saison ? Bah, Remco, quand même. De toute façon, déjà, avant tout, je sais où tu veux en venir. Et avant tout, on ne veut pas dire que Quickstep a fait une très bonne saison. Moi, je veux dire qu'ils ont fait une saison satisfaisante. C'est-à-dire que c'est ce qu'on attend d'eux. 55 victoires, elle est correcte, elle est réussie. Mais elle n'est pas extraordinaire. Elle n'est pas au-dessus du lot parce que Jumbo est au-dessus du lot, que UAU au-dessus du lot, que pas Ineos parce qu'Ineos... Bon, bref. Bon, c'est de ton côté. Bon, du coup, la majorité l'emporte. Je pense qu'on est d'accord avec Cam pour dire que c'est une saison satisfaisante, une saison correcte. Hippo ne sera pas d'accord, mais bon, Hippo est tellement un hater de Quickstep que c'est un peu compliqué. Maintenant, je pense que là, du coup, on sera plus d'accord pour dire que l'homme de la saison de Quickstep, c'est Remco Evenpool. On est d'accord ? Ah bon ? Moi, j'aurais dit James Knox, mais tant pis. Bon, voilà. Tant pis, tant pis. Et on va pouvoir passer à la suite et au recrutement hivernal de l'équipe, justement, parce qu'il y a eu énormément de départs. Du coup, Cam, je te laisse nous parler de ces départs de l'équipe Quickstep. Effectivement, la Soudal Quickstep a enregistré pas mal de départs, notamment des départs de marque comme Andrea Badjoli ou encore Moro Schmid. On a aussi le petit sprinter Ethan Vernon qui est parti, qui était un bel, l'espoir britannique du sprint. Il y a aussi des départs comme Tim Declère. Il y a Yannick Stemmle aussi qui est parti. Il y a Stan Van Riech aussi, le sprinter qui était poids en pilote, il me semble, de Merlier. Il y a aussi Florence Enéchal qui est parti. C'était un moment qu'il était à l'équipe et du coup, il est parti pour Arkea. On a Fabio Jacobsen aussi qui est parti à DSM, un grand départ aussi. Il y a Mikael Morkov qui est allé rejoindre Cavendish à Astana. Et on a le Frenchie, Rémy Cavagna, qui est aussi parti à Movistar. Donc, pas mal de départs. Il y a Balian Riech aussi qui est allé à Astana avec Morkov. Et il y a Driss Devenins, le grand pote à Alaphilippe, qui a pris sa retraite. Donc, ça fait pas mal de départs. Et qu'on verra après, tu nous diras, qui n'ont pas été tant à remplacer. C'est sûr que le recrutement, par contre, qui a été vachement rajeuni par rapport à ce qu'on avait. Bon, bien sûr, je vais dire ça, mais le premier, c'est quand même Mikael Landa. Ça, pour le coup, c'est pas forcément le plus jeune. Mais ça, c'est un vrai bon recrutement pour Emco qui avait besoin d'un vrai équipier en montagne qui puisse le suivre plus longtemps. et surtout qu'on sait que Van Wilder ne veut plus trop être le toutou de Remco. On a eu aussi Gianni Moscon qui est arrivé. Donc, ça, pour le polo classique, ça peut être quand même intéressant, sachant qu'il n'y a vraiment pas grand monde maintenant. Jordi Warlop qui, lui, sera plus pour lancer les sprints, je crois. Luc Lamperti qui, du coup, remplace Fabio Jacobsen pour le sprint. On en reparlera juste après. Mais lui, qui a un gros, gros espoir du cyclisme mondial et du sprint. William Le Serre Junior qui, lui, est un très jeune prometteur qui a gagné le Lombardia Espoir, qui a fait des très belles courses chez les Espoirs, qui, lui, est plus grimpeur. Antoine Hubie qui est grimpeur. Jelders Gill qui, lui, on ne sait pas trop ce qu'il est parce qu'il a fait deuxième de Paris-Roubaix Espoir, je crois. Mais il est quand même assez léger, donc à suivre. Mais bon, ça peut être un classic man. Paul Manier qui est un bon sprinter, puncher. Et après, les deux autres, je n'arrive pas trop à dire leur nom, mais eux, c'est plus des équipiers. Du coup, c'est sûr que les noms ne claquent pas. Mais par contre, c'est quand même des très jeunes coureurs qui, pour l'avenir, pourront être là pour l'équipe QuickSep. Donc peut-être que cette année, ça va être un peu compliqué pour pallier ses départs. Mais je pense que dans 3, 4, 5 ans, ça sera des coureurs qui seront vraiment confirmés et qui apporteront beaucoup de victoires à l'équipe. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de ce recrutement. C'est sûr qu'il peut être un peu décevant par rapport, c'est sûr, avec le gros nombre de départs, comme tu as dit, Cam. Mais moi, je leur mettrais 3 étoiles parce qu'il y a quand même des gros noms chez les Espoirs qui sont venus. Il y a Lambda qui est quand même un gros nom. Mais après, c'est quand même loin de ce qu'il y avait avant. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tu as recruté des jeunes, et ça c'est bien. Sauf qu'au final, tu as Badjoli qui part, tu as Schmitt qui part, tu as Vernon qui part, tu as Van Trish qui part. Même Jacob Sen, il n'est pas très vieux. Donc au final, tu recrutes des jeunes, mais tu fais partir des mecs qui sont censés arriver bientôt dans leur prime. Donc ça ne sert à rien de recruter des jeunes si tu les fais partir quand ils ont 25 ou 26 ans. Après, il y a aussi l'équipe aurait dû disparaître il y a deux ou trois mois. Donc on sait qu'il n'y a plus d'argent et que déjà, finalement, que l'équipe soit encore là, c'est un peu un espèce de miracle. Et ils font avec l'argent qu'ils ont. Donc ils se sont fait pas mal d'argent avec les départs, le niveau masse salariale, pardon. Et donc ils essaient d'un peu optimiser pour avoir mis de l'argent sur un gros nom comme Landa. Mais après, un peu remplir les fictifs avec ce qu'ils ont. Et pas mal aussi, du coup, le Serge Junior, Gilles, je crois, Waré, Waglewell, qui étaient dans la dévot. Donc ça ne leur coûte pas grand-chose de les faire monter. Ils sont bons. Moi, ce que je reproche à leur recrutement, c'est qu'en effet, ils perdent quand même plus qu'ils recrutent. Mais ceux aussi, ils perdent pas mal d'expérience et au final, ils n'en gagnent pas forcément parce qu'en fait, j'ai regardé leur effectif. Le coureur le plus vieux, maintenant, il a 34 ans et c'est Mikel Vanda. Donc c'est quand même, je pense, ça ne va pas être très courant dans les équipes World Tour d'avoir... Ils n'ont pas beaucoup de 30 ans. Enfin vraiment, pour moi, ça manque limite d'expérience maintenant au final avec ce Mercato. Donc ouais. Franchement, je mettrais 2 étoiles et encore, c'est pour Mikel Vanda parce que quand même, je trouve que ça manque d'expérience. Tu perds bien plus que tu recrutes. Et toi, Hippo, tu mets combien ? Moi, je vais mettre 3 étoiles aussi parce que bon, ça reste quand même une bonne équipe et on a recruté des jeunes avec Vanda aussi qui est plutôt intéressant. Mais oui, je trouve que les départs sont quand même importants. Tu perds quand même Yacovsen qui est censé être un de tes meilleurs coureurs. Donc, c'est pas un Mercato incroyable mais bon, c'est passable. Ok, on va passer à la suite et on va passer à la présentation du nouveau maillot. Donc, on va aller un peu plus vite. Du coup, le maillot Quickstep change un petit peu. Il n'est pas tellement différent que l'année dernière. Moi, je le trouve même presque plus beau que l'année dernière parce qu'avec les petites touches, bon là, on ne le voit pas sur la photo mais il y a des petites touches de couleur qui ont été rajoutées de bleu là. donc, moi, je lui mettrais clairement 4 étoiles mais après, je ne suis peut-être pas très objectif. Je ne sais pas combien tu mets Cam. Quand je l'ai vu l'année dernière, je n'aimais pas du tout parce que je trouvais que le bleu avec ce rouge de soudal ce n'était pas le meilleur mariage mais en vrai, au final, ça va de mieux en mieux et je trouve que, oui, comme tu dis, il est un peu plus beau cette année. Ils n'ont pas fait un énorme changement mais je trouve qu'il est un peu plus correct et du coup, moi, je dirais 3 étoiles parce que quand même, il n'est pas incroyable mais... 3 étoiles, ok. Et Hippo ? Moi, je dirais 3 étoiles aussi parce qu'il n'est pas incroyable mais bon, on prend mal au vélo, je trouve que ça fait le taf. Ils sont plutôt facilement reconnaissables dans le peloton donc bon, ce n'est pas si mal. Ok. On va passer du coup à la présentation de l'équipe pole par pole donc on a déjà un petit peu commencé mais on va maintenant passer un peu plus dans les détails et du coup, Hippo, est-ce que tu peux nous parler de ce pole classique de l'équipe Soudal-Quixep ? Ouais, c'est ce pole classique aussi appelé pole Remco-Evenepool donc ça en vire toutes les classiques possibles et donc, il y a quelques années, c'était plutôt le pole flandrien mais maintenant, c'est plutôt le pole Ardennais, on va dire, avec Remco évidemment en tête d'Achiche qui a gagné déjà deux fois Liège-Bastogne-Niège et qui pourrait aussi prétendre à gagner le Tour du Lombardie donc évidemment en leader Remco sur les Ardennaises sur les Flandriennes on partirait plutôt sur Asgreen s'il arrive à retrouver son niveau qu'il avait il y a quelques années on pourrait aussi avoir Lampert et Pedersen dans ce domaine mais bon, Lampert est un peu vieux et Pedersen il faut qu'il arrive à prouver pourquoi pas Diany Moscon aussi on s'en souvient de son Paris-Roubaix qui l'aurait pu gagner sans sa chute mais bon pareil, Moscon on ne sait pas trop trop son niveau son année à Astana elle était un peu compliquée et puis on a Alaphilippe donc Alaphilippe qui dit qu'il va viser le Tour des Flambres donc ce serait plutôt sur les Flandriens mais on peut c'est dur d'imaginer quand même un Digi-Bastagnèche sans Alaphilippe donc on va dire qu'Alaphilippe est un peu sur les deux en même temps à voir aussi quel sera son niveau l'an prochain et qu'il sera au même niveau que cette année donc il sera plutôt équipier ou est-ce qu'il va réussir à retrouver un niveau plus proche de celui qu'il avait en 2019 c'est le pôle classique je trouve qu'il y a beaucoup d'interrogations Ok ok et du coup dans l'équipe des Flandriens Nipo tu mettrais qui comme sélection tu mettrais qui en leader et comme coureur qui peut un peu matcher Pour les Flandriens je mettrais je mettrais quand même Asgreen en leader même si je trouve qu'il est hyper irrégulier et qu'on a du mal le retrouver vraiment à son niveau de quelques années je mettrais aussi Alaphilippe parce que voilà faut jamais l'enterrer même si c'est des années compliquées Lampart aussi parce que Lampart c'est pareil c'est un mec qui est capable d'être hyper fort et puis le lendemain de passer complètement à côté et puis je mettrais Kasper Pedersen et puis Danny Moscon un peu en équipier et si jamais ils ont vraiment la forme pourquoi pas tenter leur chance Ok ok ouais bah de toute façon il n'y a pas grand chose à redire t'as un peu tout dit là sur sur les Flandriennes je crois que on est d'accord avec on est d'accord avec tout ce que t'as dit du coup on va pouvoir passer aux Ardennaises Cam quelle serait ta petite sélection pour les Ardennaises de Kuksep Ok donc moi pour les Ardennaises je mettrais Ramko Ebonopoul en leader parce que comme on l'a dit il est double tenant du titre de l'Ege-Bastogne donc je pense qu'on peut difficilement mettre quelqu'un d'autre en leader et après par contre c'est vrai que c'est une bonne question sûrement Julien Alaphilippe mais c'est vrai que à côté de Ramko Ebonopoul pour les Ardennaises je trouve ça assez léger que je sais pas ce que vous en pensez il y a quand même Mikel Landa qui avait bien perf l'année dernière sur la flèche Wallonne il me semble qui pourrait être intéressant ça fera déjà une troisième carte avec Alaphilippe et Ramko après je pense que ils amèneront les jeunes comme William Le Serre Junior peut-être Paul Manier je sais pas trop après ouais peut-être Johnny Oskone aussi James Snow Johnny Oskone oui de toute façon ceux qui font le Ronde feront peut-être aussi Liège c'est deux profils quand même assez assez vallonnés quoi ouais Van Wilder parce que c'est vrai qu'ils ont perdu quand même pour ça ils ont perdu quand même Badjoli et Moro Schmitt il me semble qu'ils étaient sur les Ardennaises l'année dernière Badjoli était clairement le leader un peu des 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 Ardennaises pardon derrière Ramko ouais donc quand même ça fait une grosse perte en son nom ouais après comme tu dis c'est vrai que je l'avais oublié mais il y a Van Wilder après pour les classiques italiennes de fin de saison mais aussi bon après là on parle de classiques italiennes faut pas oublier qu'il y a en début de saison du coup les Straday Alaphilippe devraient être là comme il l'avait annoncé et puis à Milan San Remo je sais pas trop ce qu'ils feront mais je pense que ça sera toujours Alaphilippe encore et peut-être ils tenteront avec un team Merlier pour si ça passe au sprint mais bon on sait que maintenant ça arrive très peu au sprint mais pour les classiques italiennes de fin de saison bah oui ça sera de toute façon l'équipe des grimpeurs Remco Van Wilder Landai etc je pense que ça sera pas très différent de ce qu'on a eu sur les Ardennaises on va pouvoir passer au deuxième pôle de l'équipe qui est le pôle sprinter et là il y a pas mal de changements par rapport à l'année dernière vu qu'on a le départ du coup de Jakobsen et de Vernon qui vont quand même pas mal manquer à l'équipe mais on garde quand même Tim Merlier qui va passer du coup en sprinter numéro 1 lui qui était plutôt numéro 2 l'année dernière derrière lui du coup Luc Lamperty qui est la pépite du sprint comme je le disais tout à l'heure et qui sera très très attendu parce que il a 21 ans qu'il a pas mal de records dans les jeunes catégories et puis donc voilà il est quand même pas mal attendu et derrière il y aura Kasper Pedersen pour lui lancer le sprint et pour lancer le sprint surtout à Tim Merlier et pour du coup on en a pas trop parlé mais pallier un peu le départ de Morkov qui va faire aussi un grand vide dans l'effectif puis après Bert Van Lerberg qui va occuper aussi un peu le poste de poisson pilote cette année sera intéressant je crois que Warlop aussi vient pour ça c'est sûr qu'on perd quand même au change Jacobsen et Vermont face à Lamperty mais bon je sais pas c'est sûr qu'au côté sprint aussi c'est vrai qu'il y a comme t'as dit ils ont pas mal de départs ils perdent plus qu'ils ont gagné même je vois du côté du train comme t'as dit Morkov mais aussi Balerini Vantrich ils faisaient le train aussi des fois et on espère cette fois cette année que Merlir fera un grand tour parce que bon quand même là il est clairement annoncé depuis les saisons dernières on avait quelques doutes sur qui était le sprinter numéro 1 chez eux là on aura pas trop de doutes sur ça j'ai hâte de voir Lamperty d'ailleurs parce que je pense qu'il peut exploser chez Quickstep ouais bah du coup pour les je pense que pour les pour les grands tours je sais pas sur quel grand tour ils vont amener Team Merlir mais je pense que ça pourrait être intéressant bah déjà de pas l'amener sur le Tour de France sachant que il y aura Remco qui sera là mais donc peut-être sur une sur une 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 Vuelta ou un Giro peut-être même l'amener sur les deux et je pense que pour une première année c'est peut-être un peu tôt pour amener Lamperty et du coup peut-être peut-être laisser le leadership sur les grands tours à Team Merlir je sais pas ce que vous en pensez ouais ouais je suis je suis d'accord parce que si il y a Remco sur le Tour de France c'est rien d'amener Merlir avec après est-ce que Remco il devait pas faire aussi le Giro il me semble donc bon on verra comment ça passe la cohabitation mais c'est vrai que Merlir bah du coup maintenant c'est vraiment le splinter numéro 1 sans contestation donc Merlir pour les grands tours et moi j'aimerais quand même bien voir Lamperty sur certaines courses soit en Tour avoir sa carte peut-être sur je sais pas un Tour de Pologne un truc comme ça pour voir un peu ce qu'il y a dans l'ordre ouais exactement je pense que sur une course comme ça il pourrait claquer peut-être pourquoi pas après comme j'ai dit je suis à temps de voir parce que le train quand même qu'ils vont mettre ouais c'est vrai Pedersen j'ai quelques retenues sur ce sujet non 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 franchement Pedersen il a fait des bons des bons lancements l'année dernière pour Jakobsen sur quelques courses il a quand même pas mal travaillé bah du coup ce poste qu'il connaissait pas trop avant lui qui était plus un mec de classique mais je pense ça va être intéressant c'est sûr que de toute façon le Morkov qui est l'année dernière ne servait un peu à rien vu qu'il était pas tellement bon donc ça pourrait être que mieux et puis Van Lerberge qui a quand même pas mal de repères aussi avec l'équipe il occupait le poste donc voilà je pense que lui Van Lerberge pardon ça sera peut-être plus pour des sprints pro Tour donc là il y aura peut-être plus souvent Lamperty mais voilà on verra bien du coup on va pouvoir passer au pôle grimpeur de l'équipe et donc là c'est là où ça devient de plus en plus intéressant sur la mesure des années pour l'équipe Quickstep qui recrute de plus en plus de grimpeurs l'année dernière ils avaient recruté Yann Hirt et Yann Hirt et Van Wilder etc cette année du coup on a en plus de ses coureurs on a toujours Remco Evenpool évidemment le leader incontesté mais donc aussi un co-leader parce qu'on l'a appris récemment Michael Landa sera non seulement l'équipier de Remco sur le Tour de France mais aussi leader sur la Vuelta donc ça c'est quand même sacrément intéressant qu'ils aient plus que pas que Remco peut-être on verra où ira Van Wilder mais peut-être voir Van Wilder sur un Giro ça pourrait être intéressant donc on voit que Quistep commence à avoir un peu des grampers sur tous les grands tours sur toutes les courses surtout donc voilà deux gros leaders Remco et Landa puis après derrière Van Sevenand qui est toujours là j'espère qu'il confirmera un jour Van Wilder Mast Nada James Knox Yann Hirt William Le Serg Junior ça va être intéressant de voir sur quelle course ils le mettent du coup voilà donc Cam toi sur le Tour d'Italie tu es Reiki comme grimpeur du coup toi moi j'aimerais beaucoup qu'on donne sa chance à Van Wilder je crois qu'il me semble qu'il demandait ce rôle si je dis pas de bêtises à un moment mais j'aimerais bien voilà j'aimerais bien le voir en tant que leader pourquoi pas sur le Giro parce que comme Remco va aller sur le Tour et Landa il fait le doublé Tour de Welta pourquoi pas voir Van Wilder bon ce sera pas après vu la start list je me dis est-ce qu'il pourrait pas faire un petit top 5 parce que c'est vrai que la start list à part Tahir Pogacar qui à l'instant n'est pas remplie donc franchement pourquoi pas voir son explosion enfin au grand jour et surtout courir pour lui parce qu'il a souvent l'habitude de faire coéquipier alors qu'en soi il s'incroir complet il grimpe bien il roule bien donc mais du coup avec Van Wilder va falloir voir ce qu'ils font est-ce qu'ils amènent est-ce qu'ils amènent pas mal de grimpeurs pour l'aider si jamais il était leader ou sachant que je pense qu'il y en aura pas mal qui seront en stage aussi avec Remco pour préparer le tour ça c'est aussi le problème c'est qu'ils n'ont pas une profondeur d'effectifs telles qu'ils peuvent amener trois grimpeurs sur trois grands tours de qualité quoi c'est peut-être ça le problème donc avec toutes les qualités qu'a Van Wilder s'il est tout seul à chaque fois ça va peut-être être un peu compliqué mais pourquoi pas un top 5 ça pourrait être intéressant t'es d'accord Ippo ouais je suis d'accord après j'aimerais bien aussi le voir en concurrence directe avec Landa parce que t'as dit que Landa c'était le deuxième leader mais pour moi le vrai deuxième leader potentiel serait plutôt Van Wilder parce que Landa il a quand même plutôt sa fin de carrière et Van Wilder quand on voit ses qualités en montagne plus en chrono on se dit que c'est lui vraiment le futur de Quickstep et c'est sur lui qu'il faudrait on va pas dire axer l'équipe mais c'est vraiment sur lui qu'il faudrait travailler pour en faire un deuxième leader avec Remco ouais et du coup on en parle de Remco le Tour de France est-ce que Ippo tu peux nous nous dévoiler un peu l'équipe que t'amènerais toi sur le Tour de France bah moi j'amènerais Remco à la Philippe et puis un mec pour aider des mecs pour aider Remco j'ai pas James Knox par exemple Ian Hirt une petite équipe après pour moi je l'ai toujours dit mais ça sert à rien d'amener 40 milliards de bons grimpeurs de toute façon le Tour de France tu gagnes si t'as les gens pour le faire et pourquoi pas aussi amener sur le Tour de France un mec comme Asgrim un mec comme Moscone parce qu'on a vu cette étape sur les chemins blancs et on se souvient sur le Giro c'était en 2021 que Remco avait tout perdu sur cette étape là donc il faudra vraiment des mecs plutôt pour l'aider je pense sur les étapes un peu compliquées ouais c'est sûr mais du coup toi t'amènerais pas Lambda sur le Tour de France ? si on pourrait après moi de toute façon je pense que le plus important c'est pas d'amener de Lambda ou pas c'est de savoir si Remco sera en forme ou pas pour le Tour de France moi j'amènerais limite un Merlier pour un peu diviser la pression parce que moi j'aime bien ces équipes à double fonction on va dire je suis d'accord moi je vois bien Merlier sur le Tour de France aussi Merlier ? non parce que si Remco il prend 10 minutes à première étape de montagne après ça va être long au Tour de France oui mais on l'a bien vu à chaque fois qu'il amène Remco le fait vert il faut pas mettre de sprinter parce qu'il flippe donc je pense qu'il changera pas d'optique comme on avait vu comme il était tué mais c'est sûr que ça pourrait être une bonne idée mais moi Merlier je le verrais vraiment bien sur le Tour d'Italie avec Van Wilder sachant que sur le Tour d'Italie il n'y a jamais des très grands sprinters il peut aller rafler tous les sprints et comme ça Hippo dirait que Quickstep gagne que des sprints sur les grands tours ça peut être ça peut être sympa moi sur la Vuelta du coup je suis aussi intéressé de voir si c'est sur la Vuelta ou c'est sur le Giro qu'ils amèneront tous ces petits jeunes est-ce qu'ils amèneront déjà les petits jeunes les Antoine Ubi on va en parler juste après dans le Paul Pépite mais moi j'aimerais bien voir sur la Vuelta du coup Mikel Landa un peu le taulier le petit vieux et un peu comme ce qu'a fait Groupama cette année amener les jeunes avec donc amener Antoine Ubi William Le Serre Junior Paul Manier du coup Lamperti peut-être pourquoi pas ça pourrait être sympa qu'ils tentent de glaner quelques sprints ou au moins de faire quelques petites places on verra suivant sa saison et amener des bons petits rouleurs des Cerny etc je pense que la Vuelta peut être sympa si du coup ils sont un peu libérés du total leadership que pourrait avoir un Remco Evenpool et je pense pas qu'ils mettront une équipe entière autour de Landa de toute façon sur la Vuelta bien qu'il sera sûrement le leader en montagne mais voilà donc en fait le fait que Quickstep cette année ait quand même pas mal de jeunes grimpeurs etc ça va peut-être leur libérer un peu de la pression ils auront pas mal de pression sur le Tour de France avec Remco qui fera son premier tour etc mais ensuite sur le reste ça sera un peu quoi qu'il arrive que du bonus donc je sais pas moi j'ai hâte de voir ça et du coup sur les courses par étapes pour finir pour ce Paul Grimpeur je pense que de toute façon les trois leaders on l'a déjà dit ça sera Remco Remco Landa et Evan Wilder et puis après les autres feront un peu ce qu'ils peuvent on va finir cette présentation de Paul par Paul par le Paul Pépite et donc je pense que la principale Pépite que l'on peut ressortir c'est clairement William Le Serre Junior qui l'année dernière a fait une saison quand même assez exceptionnelle donc il gagne le Piccolo Lombardia il fait 3ème du Tour du Rwanda qui est quand même une course pro où il va il va chercher des belles places il fait 4ème du Tour du Tour d'Italie Junior Espoir pardon voilà il va chercher des belles places un peu tout le temps tout au long de la saison 5ème du Tour de l'Avenir donc il est vraiment à suivre c'est vraiment un bon grimpeur très léger 54 kilos donc voilà il va être à suivre je pense derrière lui il y a Antoine Ubi Antoine Ubi qui est français Antoine Ubi qui a gagné la course de la paix l'année dernière qui est une grande course une grande course espoir donc il a gagné le classement général donc voilà il va falloir voir qu'est-ce qu'ils en font est-ce que est-ce qu'il aura sa carte sur des petites courses est-ce qu'il pourra est-ce qu'il pourra jouer un peu lui aussi derrière il y a Paul Manier qui est un peu un sprinter puncher qui avait fait 2ème sur le Tour du Limousin cette année sur une étape et qui on l'avait vu très bien sprinter derrière Hugo Page je crois donc il faudra le suivre tu parlais de les amener sur la Welta je pense qu'il faut quand même bien les laisser s'installer aux professionnels parce que par exemple Antoine Ubi il ne semble pas qu'il ait fait de course à l'échelle professionnelle l'année dernière donc il faudra qu'il passe ce palier l'année prochaine déjà ce serait pas mal mais ouais ça va être sympa de le suivre à la cookie step Antoine Ubi il était dans l'équipe un peu vendé donc de toute façon il n'était pas dans une structure où il pouvait avoir l'occasion d'aller avec les pros mais c'est sûr que ça c'est un peu des coureurs un peu Paris qui sont plus pendant quelques années je pense et puis après pour finir il y a aussi le jeune Jill Jelder que je vous ai dit qui est lui qui a fait 2ème de Paris-Roubaix Espoir qui a gagné Grand Vival Game Espoir également 2 étapes sur le Giro Next Gen donc lui c'est un vrai crack mais on sait pas trop son profil il est un peu bon partout il fait 66 kilos donc il va falloir voir ce que ça donne mais c'est peut-être lui le futur Flandrien de Quick Step donc voilà est-ce que vous avez quelques petits trucs à dire ou j'ai été complé non non c'est tout on sent le fan de Quick Step qui parle mieux on parlait que toi on va finir par la dernière petite séquence c'est les objectifs pour la saison 2024 on va donner nos petits pronos en nombre de victoires World Tour et nombre de victoires total donc je te laisse commencer Hippo combien de victoires vont gagner Quick Step vu qu'ils ont perdu un sprinter et qu'ils ont perdu pas mal de monde aussi je pense que ça va être une saison un peu de transition donc ils vont gagner moins de victoires que cette année pour sûr je pense qu'ils vont gagner à peu près une quarantaine ouais quarante victoires et combien World Tour une quinzaine ok Cam t'as dit combien Hippo pour total quarante victoires quarante ah je voulais dire ça moi je dirais allez on va être un peu plus gourmande je vais dire quarante-quatre et un victoire World Tour je vais dire vingt-sept ok ok ah oui quand même ils gagnent plus ah oui ils sont chauds au World Tour ok c'est ambitieux moi pour Quick Step je dirais qu'ils vont en gagner quarante-huit parce qu'ils ont quand même toujours un bon effectif pour gagner des courses un peu plus basses mais les courses World Tour ils en gagneront que vingt je pense mais déjà vingt c'est énorme donc voilà on verra bien ce qui se passera à la fin de la saison bah du coup voilà c'est déjà la fin de la vidéo merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et puis surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé quelle équipe vous voulez pour la suite parce qu'on a encore pas mal d'équipes qu'on n'a pas faites et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine preview salut les Gots salut les Gots salut les Gots